Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de SBK 2022, un jeu édité et développé par Mailstone. La sortie française, c'est le 15 septembre 2022. Nous sommes sur un jeu de course typé moto. C'est très semblable à MotoGP, vous verrez ça une fois que le gameplay sera lancé. On est sur PlayStation 5, ça sort aussi sur PS4, Xbox One, Xbox Series X, S et PC. On est parti, petite présentation du menu, les modes rapides, où on aura un championnat contre la montre ou les courses simples. Le mode didacticiel, si vous voulez apprendre les bases du jeu, savoir bien freiner, etc. Parce que oui, il y a une façon de bien freiner dans les jeux de simulation. La personnalisation, si vous voulez créer votre propre pilote, que vous utiliserez justement dans le mode carrière. Les réglages de toutes les options, voire les extensions du jeu. Et le mode multijoueur, si vous voulez affronter des amis ou des inconnus. Nous ce qu'on va faire, c'est le mode rapide. Comme vous pouvez le voir, c'est soit la course simple, le contre la montre ou le nouveau championnat. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par une course, tout ce qu'il y a de plus basique, et là, vous pouvez voir tous les pilotes. Je vais vous passer comme ça. Je ne vais pas vous les citer à voix haute, parce que j'ai peur d'être très mauvais. Après ce que j'ai compris, SBK était là à l'époque. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de jeu, SBK. Ben voilà, en 2022, c'est le retour. Et il y a quelques français quand même, en termes de pilote. Je pense qu'on va faire deux ou trois courses. On verra comment ça se passe. Pareil, on a le mode écuries des constructeurs. Vous voulez voir les écuries, les notes. Par exemple, c'est le perso que j'ai créé, oui. Par contre, quand je l'avais créé, il n'avait pas des yeux comme ça. Là, il fait un petit peu flipper, je ne vais pas vous mentir. Après la création du personnage, c'est comme dans le mode GP, tout ça. C'est très très basique. On doit avoir à peu près une quinzaine de visages différents. Tu ne peux pas choisir ta coupe ou quoi que ce soit. C'est très sommaire. Et hop là ! Et après, si vous voulez personnaliser aussi les écuries, c'est possible. Je vais quand même vous montrer tout ça pour que ce soit assez cool. Idem par rapport au circuit. On en a douze. Je vais vous montrer l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la République Tchèque, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Espagne à nouveau, le Portugal à nouveau, l'Australie, l'Indonésie et l'Argentine. On va commencer par celui-ci, que de base, c'était celui-ci qu'ils avaient mis. Et vous allez voir qu'au niveau pilotage, j'ai laissé les assistances, tout ça, parce que je suis très très mauvais. Je m'excuse avant même de commencer. Je ne suis pas un expert au niveau des jeux de moto, hormis quand c'est arcade. N'hésitez pas. Si vous voulez laisser un petit like, faites-vous plaisir. Prenez à boire et à manger. De me dire, est-ce que vous préférez cette licence ou MotoGP ? Et puis sans plus tarder, eh bien on est parti. Nous voilà en septième position. On peut choisir où est-ce qu'on peut être. Je me suis dit septième, c'est bien. On n'est pas trop proche, on n'est pas trop loin non plus. Encore une fois, je l'ai dit il y a quelques instants, je suis loin, mais vraiment loin d'être un expert. Mais ce n'est pas grave. Le but d'une vidéo, c'est de passer du bon temps, pour que vous aussi, vous kiffiez bien. Donc je vais essayer de faire honneur à votre vue, comme on dit. Alors on y va tranquillou. Le premier virage, c'est le plus important. C'est celui qu'il ne faut pas louper. On a un système de rewind durant la course, que je vous proposerai au moment où je vais tomber. Pour dire, eh, je l'ai fait exprès. Je suis tombé pour vous montrer qu'on peut rewind. On a différentes vues que je vais vous proposer durant le troisième tour. Voilà, si je suis assez à l'aise, je vous montrerai ça. Ouh là là, je l'ai poussé. Je suis vraiment désolé. Alors je l'ai bien précisé, nous sommes sur un jeu de simulation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention. Ce que j'ai fait auparavant, ce n'est pas bien du tout. Et vraiment, en termes de, on va dire, de gameplay, de sensations, même visuellement, je vous aurais dit, je suis sur MotoGP 2022. Vous l'auriez cru, que c'est vraiment semblable au plus haut point. Après, j'aimerais bien que Milestones, tu vois, tente de faire des jeux de moto. C'est bien qu'ils en fassent. C'est très cool. Mais qu'ils fassent un jeu de moto plutôt arcade. Tu sais, c'est un peu comme... Oh, attention, attention. Un peu comme peut le faire Codemaster. Codemaster, parfois, il fait des jeux de simulation. Et d'autres fois, ils font des jeux d'arcade. Oh non ! Bah voilà. Accident. On peut revenir en arrière. Là, on voit un petit peu l'erreur qu'il y a eu. En fait, c'est moi qui ai pris une trajectoire vraiment horrible. Donc on va essayer de reprendre une trajectoire un peu plus intéressante. Voilà. Et comme quoi, dès qu'on change, lui nous rattrape, mais c'est pas grave. Là, on n'est pas là, on va dire, pour la performance. On n'est pas là pour le beau gameplay. Si vous voulez avoir du beau gameplay, je pense que vous avez vos youtubeurs spécialisés dans... Dans ce style, bien sûr. Voilà. Le premier tour est fait. On a une vue un peu plus éloignée. Je n'aime pas trop, personnellement. J'aime bien qu'on est un peu proche dans ce style de jeu. Voilà. On va faire un virage. Ça devrait le faire. J'avais dit qu'on ferait ça en tour numéro 3, mais... Allez. On n'a rien à perdre. Par contre, oui, quand tu prends un virage, c'est très difficile à voir où est-ce que tu vas. Personnellement, moi, en vue comme ça, je... Je n'y arrive pas. J'avais même vu, mais tu as l'impression que c'est la tête... Enfin... C'est la tête qui bouge. Je l'ai vu casque. Et je vais vous laisser écouter un petit peu le bruit du jeu. Le bruit du moteur, tout ça. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément très très bien. C'est quand il tourne, à un moment, c'était limite pour voir où fallait aller. Je ne vais pas... Juste avant que je change, la visibilité était vraiment pas évidente. Après, quand tu connais le circuit, forcément, c'est beaucoup plus simple. On peut regarder derrière, sur les côtés, ou n'importe où. Je vais bien regarder quelque chose par rapport à votre moto. En même temps, c'est possible. De finir premier dans cette course. On n'a pas été très très bon. On a même fait une petite chute, d'ailleurs. Et la deuxième course... Alors là, ça va être encore pire. Je vous le dis, les amis. Il y aura deux courses, finalement. Je pense que c'est suffisant. Pour ne pas que vous soyez trop... Pour ne pas brûler vos yeux. Vos petits yeux innocents. Voilà. Hé, calmez-vous. Pour la deuxième course, on va faire une course sous la pluie. Vous voyez à quel point je galère un peu. Imaginez, sous la pluie, ça va être très très compliqué. Et juste pour que vous puissiez voir un petit peu les effets. Là, on est en temps dégagé. Dans le jeu, nous avons... J'ai oublié de vous montrer ça, par contre. Temps dégagé, nuageux, pluvieux, humide. Et puis, c'est tout. Et c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Et je préfère ce gameplay-là à MotoGP. Enfin, j'ai dit que c'était semblable au premier abord. Mais je trouve un petit peu plus permissif celui-ci. Un tout petit peu plus. MotoGP, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. J'avais l'impression que le jeu n'était pas fini. Que les freins ne fonctionnaient pas. Bon, là, j'ai l'aide au freinage. J'ai toutes les aides possibles et imaginables. Mais même quand j'avais activé ça dans MotoGP, vraiment, je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que c'était moi qui jouais mal. Après, on a aussi des sensations qui sont bonnes. Assez bonnes, pardon, excusez-moi. Parce que je suis sur PS5. Il y a la gâchette adaptative. C'est-à-dire, il faut vraiment appuyer assez fort pour accélérer. Il y a différents niveaux au niveau de la gâchette. Pareil pour les vibrations. On ressent quand vous passez d'une surface à une autre. Et vraiment, quand vous sortez d'un virage, si vous appuyez trop fort sur la gâchette, enfin, la moto, votre pilote va partir un peu n'importe comment. Vraiment bien géré. Et si ça ne vous plaît pas, parce que ce qui est des personnes qui n'aiment pas trop les vibrations ou ce côté différents niveaux de gâchette avec la PS5, c'est désactivable. Dans les options, vous pouvez désactiver tout ça. C'est à votre bon vouloir. On a fait quand même un bon, joli troisième tour. qui était assez propre par rapport au reste. Et voilà. Let's go ! On finit bien comme il faut. Je vous laisse savourer le podium. Et c'est parti pour la deuxième course sous la pluie. осcl dynamique ! On finit ! On finit ! On finit ! Au revoir ! On dit souvent, course pluvieuse, course heureuse, nous sommes en Italie, j'ai pris l'un des pilotes français, je crois que ça va bien se passer encore une fois, je vous précise que cette course elle est surtout là pour vous montrer un petit peu, qu'on me pète un circuit sous la pluie et je sais pas ce que vous en pensez mais moi généralement dans les courses de, enfin, dans les jeux de voitures, jeux de motos ou dès qu'il y a de la pluie, c'est tellement ça de plus stylé, après j'espère juste que youtube fera un bon traitement par rapport à ça. Vraiment on s'est impression que c'est plus vraiment le même jeu, après voilà j'ai fait une première place tout à l'heure, là notre but c'est pas d'arriver premier, c'est d'arriver en vie. Ça serait une très très bonne chose de tomber le moins possible, j'aimerais tomber, allez pas plus de cinq fois ça serait cool, oui, ah vous de vous dire, oh là cinq fois c'est quand même beaucoup hein, ouais mais c'est pas évident du tout, bah tout à l'heure en plus je vous ai fait écouter le bruit du moteur en vue casque, cette fois ci, oh là là, attention, 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 je vous fais écouter le bruit du moteur mais uniquement en vue extérieure, vous êtes prêts ? C'est parti. C'est mal quand même hein, après je sais pas si c'est bien fait ou pas que j'ai aucune référence, wow, alors tout va bien, on va pas s'éclater tout de suite, parfait, cette course est plutôt plaisante à jouer, je pense que je m'amuserais beaucoup à la faire, oula, attention, on a esquivé la chute, ça va, d'accord, on a perdu beaucoup beaucoup de temps, mais au moins on a pas chuté, c'est une très bonne chose, ah je me dis toi les gens qui tombent sur cette vidéo par hasard et qui sont vraiment experts, experts motos, ils se disent oh là là, c'est qui lui, comment il joue, impossible, ah oui, je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs, oh là là, la petite chute, ah oui, non non, on va pas activer le rembobinage, là c'est une grosse erreur quand même, c'est une grosse erreur de ma part, ah bah je suis pas le seul à être tombé à voir, euh oui, qu'est-ce que je voulais vous dire, je remercie Maestone, voilà, après ma chute, bien sûr, parce qu'ils m'ont envoyé le jeu, ça fait, enfin, au niveau de la sortie, enfin pour le 15 septembre, ils m'ont envoyé quasiment deux semaines avant, donc peut-être qu'entre temps il y aura, il y aura des choses qui seront patchées et tout, qui vont être peut-être des petits problèmes, moi pour l'instant j'en vois pas réellement, mais s'il y a quelques petites choses, normalement, comme d'habitude, vous connaissez le fameux patch Day One, oh voilà, c'est sûr que sous la pluie, on fait beaucoup plus attention, oh et ce fameux virage, on prend la corde, voilà, c'est parfait ça, c'est parfait, c'est pas grave, on est dernier, mais on est bon dernier, voilà, il y a dernier et bon dernier, ben non, on est un bon dernier, et aussi, waouh, au niveau des menus, et même à la fin, quand on a fait la victoire tout à l'heure en Espagne, il n'y a pas de musique, c'est normal, j'ai coupé les musiques du jeu, parce que vous savez que sur YouTube, dès que vous mettez des musiques, vous avez une chance sur deux qu'elles soient copiarité, même si des fois, tu te dis, ouais, c'est pas des musiques célèbres, ben YouTube, enfin, elle peut être quand même copiarité par l'éditeur, ou autre, du coup, j'évite, je sais que ça fait un peu triste, on le sait bien, des menus sans musique, c'est pas fou, mais bon, on fait avec, allez, on va quand même essayer de le dépasser, lui, de pas finir dernier, ça serait une belle victoire, quand même, et je suis assez, je suis assez content de moi, pour ce que je fais, même si, voilà, j'enlève l'assistance, je vous le dis, et ce serait très compliqué, et j'essaierai, pardon, excusez-moi, de taper un petit peu le mode carrière, pour voir ce qu'il peut proposer, parce que je découvrirai ça, oh là là, ça va, on voit bien, pas de pénalité, ça va découvrir le mode carrière en live sur Twitch, un petit live découvert sur SBK22, il y a des virages où je suis pas trop mal, ça va, il y a des virages où je suis horrible, et à chaque tour, c'était pareil, lui-ci, ça va, il faut qu'on le prend de mieux en mieux, au premier tour, on était assez mauvais, et là, ça va, allez, essayons, faisons ce qu'on peut, oulala, oulala, attention, ça peut glisser, ouais, allez, le reste, allez, trois virages, il faut à tout prix qu'on le dépasse, on va prendre des risques, mais c'est pas grave, ouais, j'ai dit prendre des risques, j'ai pas dit, j'ai pas dit faire ça, voilà, on finit pas d'année, tout va bien, c'était une course de personnes qui ont chuté, tu vois, il y a que nous deux qui avons chuté, encore, ça va, on a chuté, mais j'ai pas rembobiné, je vais jouer fair play, quand j'ai dit trois virages, je crois que je sais pas très bien compter, allez, c'est dommage, oh bah voilà, on a fini, promis tout à l'heure, bah là, on finit à 20 derniers, ah oui, je sais que t'es énervé, mais calme-toi, on est français, quand on est français, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on est bon joueur, et bien voilà, c'est la fin de la vidéo découverte, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas, n'oubliez pas, toujours le petit like, qui fait extrêmement plaisir, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut !